Musique Car Wash Tycoon Si un jour vous avez rêvé de prendre le contrôle d'une entreprise de lavage de voiture Et bien Car Wash Tycoon est fait pour vous Alors Car Wash Tycoon est un jeu de gestion simulation sur le thème du lavage de voiture Chose très passionnante qui avouons-le méritait vraiment son propre jeu Alors bien évidemment le but du jeu sera de laver des voitures Et tout cela nous sera proposé à travers 7 missions plus un mode libre Au cas où vous aimez laver des voitures encore et encore Alors une fois que l'on aura lancé le jeu on sera accueilli par ce magnifique menu principal Qui nous proposera soit de quitter le jeu Ou au contraire de se lancer dans le monde passionnant qu'est Car Wash Tycoon Et c'est ce que nous allons faire en choisissant l'une des 7 missions du jeu Qui auront pour seul objectif d'atteindre la somme d'argent demandée Bon pour ce qui est des lieux à visiter les développeurs ont fait fort Puisqu'ils se comptent au nombre impressionnant de 2 Donc oui pour les 7 missions on n'aura le droit qu'à 2 décors différents Et attention quand je dis 2 décors différents c'est pas 2 villes Vous pouvez vous promener librement Mais c'est 2 décors fixes c'est à dire que la caméra est là Et qu'elle le restera pendant tout le jeu Donc honnêtement c'est un foutage de gueule Si à la limite ce jeu aurait été bien travaillé que ce soit graphiquement ou autre Je ne dirais rien sur le peu de décors que le jeu nous offre Mais franchement avouons le C'est moche Même pour un jeu sorti sur PC en 2007 c'est vraiment moche Que ce soit le menu principal, l'interface du jeu La modélisation des bâtiments qui sont dessinés n'importe comment Même pas capable de faire un trait droit Ou même les décors genre cet arbre Non mais regardez moi ça En comparaison les arbres dans le jeu Super Mario 64 étaient peu réussis Et le jeu datait de 97 Alors que là on est en 2007 Et pour ce qui est de la modélisation des véhicules c'est pareil On dirait plus des voitures en plastique que des vrais Mais le pire qui a été fait dans ce jeu Ce sont les laveurs de voitures Parce que je sais pas honnêtement ce qu'a fumé celui qui s'en est occupé Mais va vraiment falloir qu'il arrête Parce que si un mec vient laver ma voiture avec une gueule pareille Mais moi je fais direct demi-tour J'aurais trop peur qu'il me sorte de ma bagnole pour m'astiquer Et puis aussi c'est quoi ces tenues oranges ? On dirait des tenues de prisonniers Et puis les personnages de Car Wash Tycoon Ressemblent aussi beaucoup à ceux de Prison Tycoon C'est un peu comme si les deux licences avaient fusionné Putain ça serait horrible Alors comme je vous l'ai dit Car Wash Tycoon est un jeu de gestion simulation Ce qui veut donc dire que l'on va avoir la possibilité de laver nous-mêmes les voitures Et bien oui Et tout cela se passera à travers un mini-jeu Et pour enclencher ce mini-jeu Rien de plus simple Quand une voiture attendra Il suffira de cliquer sur la place de parking qui se trouve devant notre personnage Et le mini-jeu s'enclenchera C'est passionnant hein ? Non mais franchement Franchement Vous imaginez vous faire ça pendant des heures ? Et sans déconner Et là je m'adresse au développeur du jeu C'était si difficile d'étoffer un peu plus votre mini-jeu Histoire que l'on se fasse un peu moins chier Pourtant Il aurait suffi de pas grand chose Par exemple A gauche de l'écran Vous y collez un seau d'eau Et à droite Un seau avec du savon Et au-dessus des deux seaux Un pourcentage Pour savoir combien de flottes et de savon il reste Au moins avec ça Vous aurez pu faire un mini-jeu Où il aurait fallu gérer notre eau et notre savon Et le but du jeu aurait été d'éviter de tomber à 0% Là Ça aurait été un peu plus intéressant Mais non C'est tellement plus passionnant De passer notre curseur à la con sur une photo de voiture Donc sincèrement Après avoir enchaîné encore et encore ce mini-jeu à la con On préférera se tourner vers l'aspect gestion Et prier pour que lui soit un tant soit peu plus intéressant Mais bon Faut pas rêver Déjà Et je pense que c'est une grande première pour un jeu de gestion Pour l'intégralité du jeu Seulement 3 options nous seront proposées pour gérer notre entreprise 3 options Le reste que vous verrez dans l'interface ne servira strictement à rien Parce que dans le genre icône inutile L'icône météo est en première place Parce que pour exemple Là l'icône il nous annonce qu'il pleut Sans déconner Elle est où la pluie ? On va pas me dire qu'ils ont été flemmards au point de pas la modéliser Pourtant c'est pas si difficile de faire de la pluie En 2 minutes je vous le fais avec Paint Je peux même vous rajouter du brouillard Des explosions Des pokémons Vous voyez c'est pas difficile Donc je me demande vraiment ce qu'ils ont branlé eux Bon sinon Parmi les 3 options de gestion que le jeu nous proposera Il ira pour commencer l'option publicité Alors comme dans la vraie vie Si vous voulez vous faire connaître Il va vous falloir vous faire votre propre pub Et bien dans ce jeu plusieurs options de publicité vont s'offrir à nous Pour pouvoir promouvoir notre entreprise Donc à travers des journaux Des prospectus Des posters Et même la radio Apparemment ils connaissent pas la télé ici Donc normalement en théorie Et surtout en toute logique Après avoir fait notre pub Il devrait y avoir un peu plus de monde Qui viennent laver leur voiture Dans notre entreprise Et bien jeune mère d'oblige Si vous avez recours à l'achat de publicité Durant n'importe quelle partie Un bug va s'enclencher Et plus aucun client ne viendra laver sa voiture chez vous Ce qui fait que l'on va rester planté là comme un con A attendre des heures Des véhicules qui ne viendront jamais Donc c'est génial Déjà que l'on se fait bien chier dans ce jeu quand il y a des clients Mais en plus si on nous les retire C'est de la merde ce jeu Alors cette fois ci au contraire de l'option publicité L'option employée elle marchera très bien Il arrivera quelques fois que dans le jeu Il y ait tellement de clients Qui veulent laver leur voiture en même temps Que cela ira jusqu'à créer des embouteillages Donc vous comprenez bien qu'il y aura tellement de voitures à laver Qu'il sera tout à fait impossible de les laver nos meubles Déjà parce qu'on se fera bien chier Et surtout parce que le temps nous manquera Parce que oui je vous l'ai pas dit Mais les missions sont en temps limité Donc ce que l'on fera C'est que l'on engagera du personnel Pour qu'il fasse le boulot à notre place Et à partir de cet instant On se contentera juste d'admirer des mecs Astiquer des voitures Encore et encore Putain Est-ce que je peux aimer ce jeu sans déconner ? Alors ce qui est drôle aussi Ou pas C'est que dans ce jeu J'ai vraiment l'impression Que le personnel est payé en fonction de leur physique Par exemple là Jim sans être méchant Il a une gueule de débile Et on le paye seulement 10 dollars de l'heure Alors que Sam Qui lui est classe Lui est payé 20 dollars Et ce sentiment s'agrandit Quand on remarque que plus les mecs sont beaux Et mieux ils sont payés Bon passons maintenant à la dernière option utilisable Définir le prix du lavage des voitures Alors de base Le prix d'un lavage est de 3 dollars Si le prix vous plaît pas Vous pouvez très bien le mettre à 1 dollar Et plus de monde se ramèneront Certes Sauf que vous ne ferez pas de bénéfice Donc Mauvaise idée Le mieux sera donc D'augmenter le prix de façon raisonnable Parce que si vous amusez à monter le prix A par exemple 100 000 dollars Faudra pas s'étonner De voir flir les clients à toute vitesse Quand ils verront le prix Oh pardon Quel serait le prix pour laver ma voiture Dans votre cher garage monsieur 100 000 dollars monsieur 100 000 dollars Non mais tu te fous de ma gueule Tu crois vraiment que j'ai payé 100 000 dollars Pour laver ma caisse Non mais va te faire foutre Sale fils de pute Fatality Bon et bien voilà en gros Toutes les possibilités Que le jeu Car Wash Tycoon Ava à nous offrir Donc au final Rien du tout Allez pour terminer Petite info forte intéressante Et qui prouve bien Que les créateurs N'avaient pas froid aux yeux Quand ce jeu est sorti sur PC En 2007 Il coûtait 15 euros Ce qui est quand même Super cher Pour la merde que c'est Mais le pire dans l'histoire C'est qu'une grosse entreprise de merde Du nom de Phoenix Game A racheté les droits du jeu Pour pouvoir sortir ce jeu Sur Playstation 2 Tout ça pour la modique somme De 30 euros Et là c'est franchement Un gros foutage de gueule Même si ce genre de jeu Est rare sur PS2 Donc et bien Remercions Phoenix Game D'avoir sorti ce jeu Sur Playstation 2 Puisque c'est vrai Que cette console Manque vraiment De bons jeux Et Phoenix Game J'en ai pas fini avec toi Sous-titres par Jérémy Diaz All to the time That you know You don't have to move on But let go Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501